Éliminez les parasites intestinaux avec de l'ail et des graines de citrouille Si vous avez des parasites intestinaux, n'hésitez pas à inclure ces deux aliments presque magiques dans votre alimentation. Anxiété, mauvaise digestion, démangeaisons, fatigue, maux de tête Vous présentez plusieurs de ces symptômes et vous ne savez pas à quoi ils sont dus ? Si votre alimentation n'est pas équilibrée, vous pouvez avoir des parasites intestinaux, un problème de santé très courant qui n'est généralement pas facile à détecter, mais qui peut considérablement réduire votre qualité de vie. Dans cet article, nous vous proposons deux excellents remèdes naturels pour les combattre et les éliminer. Ces deux remèdes sont utilisés depuis l'Antiquité et ont donc prouvé leur efficacité. Vous devrez vous armer de patience et changer certaines habitudes pour constater une nette amélioration générale de votre santé. Comment savoir si j'ai des parasites ? Parfois, il est difficile de se rendre compte que l'on a des parasites intestinaux. En effet, les symptômes peuvent facilement être confondus avec d'autres problèmes de santé courants. Les symptômes les plus marquants sont les suivants. Troubles de l'appétit, faim excessive ou perte d'appétit sans raison apparente, yeux gonflés, anxiété et nervosité, démangeaisons sur le bout du nez, dans les yeux ou dans la région anal, mal de tête, pupille dilatée, troubles intestinaux, constipation, diarrhée, insomnie sans raison apparente, fatigue. Les parasites peuvent également affecter les enfants, et il est encore plus difficile de les détecter chez ces derniers. Les démangeaisons sur le bout du nez ou dans la région anal et la nervosité sont les symptômes les plus marquants chez eux. Pourquoi apparaissent-ils ? La principale raison de l'apparition de parasites est la consommation d'aliments ou de liquides contaminés. Ils peuvent également apparaître en raison d'un manque d'hygiène. D'autre part, dans le cas des diarrhées, les dommages permanents subis par la flore intestinale sont aussi un terrain pour que les parasites intestinaux prolifèrent, en raison du manque de défense naturelle. Enfin, si vous avez des animaux à la maison, vous devez les vermifuger tous les mois. Deux remèdes pour éliminer les parasites intestinaux LES propriété de l'ail L'ail est un aliment médicinal qui agit comme un antibiotique naturel et aide ainsi à prévenir de nombreuses maladies. Contre les parasites, il est également très efficace. Le seul problème est son odeur. De plus, certaines personnes ne digèrent pas bien cet aliment. La solution la plus efficace et la plus économique est de le consommer cru et à jeun. Pour ceux qui ne tolèrent pas bien l'ail dans son état naturel, il existe des gélules à l'huile d'ail, qui sont vendues dans les herboristeries. La cure d'ail tibétain est une autre option. Il convient d'incorporer de l'ail dans les repas pour que le corps s'habitue à le digérer. Les propriétés des graines de citrouille Les graines de citrouille font partie des aliments les plus puissants pour prévenir les parasites. Il existe différents moyens de tirer parti de leur qualité. Il est préférable de les consommer crues, sans torréfaction et de préférence à jeun. Il est également possible de préparer une boisson végétale similaire à l'orchata en mélangeant 50 g de graines de courge broyées avec 250 cl d'eau. Enfin, vous pouvez les moudre et les consommer comme un condiment au repas. D'autres conseils Enfin, il y a d'autres recommandations qu'il est bon de suivre. Par exemple, évitez tous les aliments strictement nocifs au moins pendant un mois. Il est également bénéfique de prendre un supplément pour restaurer la flore intestinale et traiter naturellement les troubles intestinaux, afin d'évacuer normalement et quotidiennement. Si vous avez souffert de constipation prolongée, il est préférable de consulter un médecin pour trouver le traitement adapté. Il est aussi généralement suggéré de masser quotidiennement le ventre avec de l'huile essentielle d'origan diluée dans un peu d'huile végétale, olives, tournesol ou amandes, par exemple. Enfin, maintenez une bonne hygiène intime. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !